Comment montrer aux enfants à bien positionner le papier dans les ciseaux pour être efficace dans leur découpage? C'est la stratégie que je vais vous montrer dans la capsule d'aujourd'hui. Saviez-vous que positionner le papier juste ici dans la partie intérieure entre les deux lames va grandement faciliter les changements de direction? Vous, vous découpez probablement déjà de cette façon-là d'une façon instinctive. Mais les enfants très jeunes et les enfants dyspraxiques, par exemple, vont bénéficier qu'on leur enseigne explicitement ce type de stratégie-là pour qu'ils puissent la mettre en application et la pratiquer. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas déjà, mon nom est Josiane Caron-Santa, je suis une ergothérapeute. J'ai un sac à outils plein de stratégies pour aider les enfants à progresser dans leur développement et dans leur fonctionnement. En effet, quand on découpe avec le bout du ciseau et qu'on arrive à un changement de direction, le papier a tendance à facilement tomber. Mais quand on garde le papier dans la partie intérieure des lames, c'est beaucoup plus stable. Les lames tiennent le papier et on a beaucoup plus de contrôle quand on découpe. Alors, comment je montre cette stratégie-là aux enfants? Bien, si dans le meilleur des mondes, il aime les crocodiles, je sors mes ciseaux verts et je dessine avec un marqueur permanent des petites dents de crocodile ici, à l'endroit où je veux qu'il place son papier. On peut rajouter un oeil si on a envie. Et je lui montre que le crocodile aime beaucoup plus croquer avec ses grosses dents d'en arrière qu'avec les petites dents d'en avant. On peut adapter la thématique autrement avec un peu d'imagination ou simplement mettre des petites étoiles ou un autre repère visuelle pour montrer où tenir le papier. Et ce n'est pas plus compliqué que ça! Si vous souhaitez en apprendre plus sur le découpage, vous voulez avoir accès à mes outils d'ergothérapeute et même aux projets que j'ai créés en clinique pour partir du bon pied les jeunes avec le découpage ou soutenir ceux qui progressent plus lentement ou qui ont des défis particuliers, bien, j'ai tout compilé ça dans l'apprentissage du découpage chez l'enfant. En vous procurant cette ressource-là, c'est un peu comme si vous m'ameniez avec vous pour répondre en tout temps à toutes vos questions sur le découpage. Bon, c'est la fin! En terminant, j'ai le goût de vous dire merci d'avoir confiance en moi pour vous parler d'ergothérapie et de découpage, bien sûr. Vous pouvez me retrouver bientôt dans une autre capsule. Je vous invite à m'envoyer des sujets, à partager les capsules que vous aimez et bien sûr à vous abonner si vous ne voulez rien manquer. À bientôt! Sous-titrage ST' 501